Musique Bonheur ensemble, bienvenue à tous, c'est toujours un plaisir pour moi de m'étenir devant vos postes téléviseurs pour vous présenter cette tranche, l'actualité. Oui, je vais vous les livrer ce matin, le titre qui font la une de l'actualité en ce mercredi 18 septembre 2019. L'aujourd'hui, ce sera avec Espérance Milambo qui sera sur ce plateau. Le compte du jour, la journée internationale, le prénom du jour ainsi que la leçon du jour, tout vous sera donné ici par Espérance Milambo. L'expression française, oui, Divini Pakala sera au rendez-vous, comme vous le savez, et le sujet du jour nous sera, une fois de plus, débattu par Espérance Milambo qui fera comme ça une deuxième entrée dans ce plateau. Alors, sans plus tarder, nous allons comme ça découvrir les titres d'actualité ce matin et c'est tout juste après ça. Comme je l'ai annoncé au sommaire, l'actualité, je suis là pour vous livrer les différents titres en notre possession ce matin. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, se journe, comme vous le savez, en Belgique dans le cadre de sa visite officielle où il a rencontré le premier ministre belge, Charles Michel, et par la suite, le roi Philippe. Cette deuxième journée de sa visite a été marqué par les discussions avec la Fédération des entreprises belges en vue d'un accroissement d'investissement dans son pays, n'autant que aucun accord militaire n'a été signé. Toujours dans ce même chapitre, plusieurs combattants ont pu manifester contre l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi. Certains exigent la fin à son délai de la coalition FCC-Cache. D'autres demandent que les anciens collaborateurs de l'ancien chef d'État, Joseph Kabila, quittent définitivement le pouvoir, et d'autres exigent simplement la réorganisation de l'élection présidentielle qui, d'après eux, étaient entachées de plusieurs irrégularités. Martin Fayoulou reprend bientôt sa tournée à l'intérieur du pays dans le cadre de la vulgarisation de son plan de sortie de crise. Mais avant tout, il aura un meeting ce 22 septembre 2019 dans la commune de Makala. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle du 30 décembre n'abandonnera pas son combat pour la vérité de Zion, nous a fait savoir un des communicateurs de la coalition La Mouka. Les Léopards Cadet poursuivent leur préparation au Léchan 2020. Ils reçoivent ce mercredi 18 septembre 2019 la formation rwandaise de la même catégorie qu'au stade de l'article de la campagne. En vue de déceler, allez-je dire, une faille et permettre à ces derniers de se familiariser avec les publics. On rappelle que cette sélection est conduite par le sélectionneur Christian Seigny-Bembe qui est aussi le même, qui encadre les Léopards seigneurs de la République démocratique du Fouro en remplacement, on rappelle, le Fouroi-Bembe qui a tritté cette sélection après l'avoir dirigé pendant cinq ans. Voilà dans tout pour les titres qui ont fait la une ce matin. Sans plus tarder, je vais recevoir sur ce plateau Espérance Milambo pour le compte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le compte, c'est le sujet, la leçon du jour, c'est le prénom du jour et également c'est la journée internationale. On la reçoit tout de suite sur ce plateau et c'est tout juste après ça. Aujourd'hui est un jour spécial, aujourd'hui est un jour nouveau, alors il faut en profiter et nous, nous le faisons avec Espérance Milambo. Bonjour. Bonjour David. Très bien habillé. Merci. En cravate, comment aujourd'hui? En quelque sorte. Vraiment et j'apprécie beaucoup ça. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est le compte du jour, la journée internationale, le prénom du jour ainsi que la leçon du jour. Exactement. Alors bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, nous avons déjà consommé 261 jours, alors retenez qu'il nous reste 104 jours pour finir l'an 2019. 261 jours déjà consommés, alors il n'en nous reste que 104 pour finir l'an 2019. Nous célébrons tous ensemble la journée internationale de la qualité des l'air. C'est une journée très, très importante, alors qui est célébrée chaque troisième mercredi du mois de septembre. Alors aujourd'hui, c'est le troisième mercredi, signalé. Rappelez-vous que depuis que nous avons commencé ces mois de septembre, aujourd'hui, c'est le tout troisième mercredi du mois, alors qu'a lieu toujours cette célébration depuis plus de cinq ans. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui avec cette journée. Mais retenez bien l'objectif de cette journée de sensibiliser les citoyens à pouvoir respirer une aire, un air de bonne qualité. Donc retenez que c'est très important. Il ne faut pas seulement inspirer ou expirer quelque chose qu'une aire, une aire de mauvaise qualité, mais sinon l'air de bonne qualité est très, très importante dans la santé humaine, alors la journée d'aujourd'hui. Alors pour l'idée à cela, vous êtes obligés d'entreprendre ou de cultiver la croissance verte. Donc quand nous parlons de verte, vous voyez les arbres, vous voyez tout cela, ce qui permettra à ce que l'on puisse se retrouver dans un environnement sain. Parce que plus particulièrement ici dans la ville de Kinshasa, nous avions des usines partout, David. Nous avions des constructions et nous avions certains de ces ingrédients qui sortent partout et malheureusement ces usines sont construites juste là où la population est en train de résider ou là où la population est en train de vivre. Donc c'est quelque chose d'important. Alors cette population qui est en train de vivre dans un champ ou dans un milieu où nous retrouvons déjà une usine, donc cette population-là est contrainte à respirer un air de mauvaise qualité. Alors c'est l'objectif de cette journée à pouvoir développer cette croissance verte pour respirer un air de bonne qualité. En effet, c'est la journée, vous avez dit, internationale de... La qualité de l'air. La qualité de l'air. Alors je pense que le nouveau gouverneur a parlé de King Bopéto parce que depuis un bon moment, on remarque qu'à Kinshasa, il y a de poubelles partout et je pense qu'on doit sensibiliser sur cette journée en effet pour que les choses soient faites de la bonne façon afin que nous profitons d'un air sain. Exactement. On continue. Nous continuons avec le prénom du jour. Bonne fête à tous ceux qui voudront ou tous ceux qui se retrouvent dans notre liste aujourd'hui, plus particulièrement, nous souhaitons bonne fête à tous, le Nadej. Nadej a un prénom d'origine russe qui veut dire espoir. Nous ne fêtons pas avec l'espoir aujourd'hui, mais nous fêtons quand même avec le Nadej. Le Nadej qui sont de femmes qui sont remplies de compassion, de femmes travailleuses, de femmes posées, de femmes qui sont calmes. Alors aujourd'hui, retrouvez-vous, retrouvez-vous dans notre rubrique aujourd'hui où nous pensons plus particulièrement à vous. Alors, une petite caractéristique qui leur différencie des autres, comme je venais de les dire, ce sont des personnes de natures très calmes. Ce sont des personnes remplies de compassion de ces femmes qui travaillent et de ces femmes qui aident, qui consolent leur entourage. Donc, si vous vivez avec une personne au nom de Nadej, qu'elle soit petite ou grande ou vieille, vous remarquerez qu'elle sera capable d'incarner tout ce que nous avions cité comme critère. Alors, bonne fête à tous les Nadej. Retrouvez-vous aujourd'hui. Joyeux anniversaire en passant à tous les Nadej. Après, on poursuit avec... Nous poursuivons avec la leçon du jour. Nous sommes allés trop vite aujourd'hui parce que nous revenons encore. La leçon du jour d'aujourd'hui est celle qui suit. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Ça fait quelque chose ? J'ai hâte de découvrir. Alors, ces proverbes ou cette leçon du jour d'aujourd'hui est juste de nous enseigner d'être prévoyants et de nous booster, de travailler dur pour arriver à accomplir un but quelconque ou arriver à obtenir ce que nous voulons. Donc, vous avez intérêt à pouvoir vous booster, vous avez intérêt à pouvoir travailler pour aller loin. Alors, si vous pensez aller loin, alors ménagez toutes vos forces, ménagez tout ce qu'il faut pour arriver loin. Parce que certaines personnes sont là qui visent grand, qui visent haut, mais qui ne travaillent pas, qui sont là, qui se disent que non, moi je pense être ceci, moi je pense être comme celui-là, sans ménager ses forces, sans ménager sa conscience, sans ménager aucun effort. Donc, ces proverbes ou cet enseignement va juste vous emmener à comprendre que si vous voulez aller loin, alors ménagez toutes vos forces pour arriver à accomplir vos objectifs. Voilà, c'est ça la leçon du jour. Aujourd'hui, nous avons eu le compte du jour. On a déjà consommé 261 jours, Adi, Espérance Milambo. La journée internationale, c'est la journée de la protection de l'air. Et les prénoms du jour, en fait, les Nadej, aujourd'hui, on a souhaité bonne fête à toutes les Nadej de la planète entière, bien entendu. Et ainsi, la leçon du jour était qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Espérance Milambo, pour le compte d'aujourd'hui, on s'arrête là. On s'arrête là, je m'enviens. Oui, justement, on vous libère très vite parce que vous reviendrez encore sur ces plateaux pour le compte du sujet du jour. Alors, on a hâte, je ne vous dis pas au revoir, mais je vous dis à tout de suite. Merci. Voilà, c'était ça, la rubrique aujourd'hui avec Espérance Milambo qui va, une fois de plus, revenir sur ce plateau. Et cette fois, pour le compte du sujet du jour. Mais juste avant qu'elle ne revienne, on va réussir voir. Pour le compte de l'expression française, elle nous fait la démonstration des expressions françaises. Elle s'est divinipakala. Et c'est avec elle après ça. L'expression française, c'est l'ensemble de ce mot qu'on emploie, parfois sans savoir ce que cela veut dire, où faudrait-il employer et quand et comment doit-on le dire. C'est avec Divinipakala que nous nous apprenons le sens de toutes ces expressions. Elle est déjà sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Tu vas bien ? Oui, ça va, et toi ? Oui, ça va. Alors, l'expression française, on a hâte de découvrir de quelle expression il s'agit aujourd'hui. L'expression filer à l'enclin. Oh, oui. C'est l'expression qu'on va décortiquer aujourd'hui. J'ai hâte, moi, de découvrir, j'espère que c'est le même souhait avec tes spectateurs. Vraiment. On y va. Cette expression signifie partir sans dire au revoir, sans se faire remarquer ou bien fuir. Par rapport à cette expression, David, et par rapport à son origine, pardon, je disais, elle a une origine incertaine. Certains parlent du XVIe siècle, d'autres du début du XXe siècle et d'autres même de la fin du XXe siècle. Et parmi toutes ces origines, nous avons tiré celles du XVIe siècle qui mettaient en place les créanciers et les débiteurs. Les créanciers étaient appelés anglais et on imaginait les débiteurs sous l'effet de la pression financière face à son créancier fouillé s'il apprenait que son créancier était dans le parage, d'où l'expression « fidée à l'anglaise ». Et aussi dans l'armée anglaise, je disais, on a même utilisé cette expression pour désigner les déserteurs. C'est lui qui quitte l'armée sans dire un mot ou sans raison valable. Pour les Français, ils parlaient de « fidée à la française » qui signifie la même chose que « fidée à l'anglaise ». Et pour les Anglais, ils ont aussi ajouté, pour conclure, pardon, que l'expression signifie la même chose, mais le fait de partir sans dire au revoir fait preuve d'impolitesse. Et c'était ça chez les Anglais. Donc ça faisait preuve d'impolitesse. Et nous avons aussi l'expression similaire à cette expression « partir sans amour ni trompette ». Et d'autres encore, l'autre expression, je dirais « prendre la poudre et les trompettes ». Bien entendu, et personnellement, j'ai suffisamment compris ce que veut dire l'expression « fidée à l'anglaise ». Mais vous avez parlé par exemple de « fidée à l'anglaise pour les Anglais », « fidée à la française pour le français ». J'aimerais quand même qu'on dise « fidée à la congolaise pour les Congolais » ou on dira, comme on a l'habitude de dire « tout la mouïsia zaza ». Non, ce n'est pas pour les Congolais, en tout cas c'est entre les Français. Et on peut aussi créer la nôtre, c'est dans cette expression. Si les Anglais ont leur expression, les Français ont leur expression et pourquoi pas nous ? Si vous en voulez bien, mais ça ne correspond pas en tout cas. Mais c'est vous qui faites l'expression française, donc vous devrez nous aider à en avoir. Parce que moi, j'exprime mon désir de vouloir à ce que les Congolais aient aussi une expression qui va dans ce sens. Si ça, j'essaie bien. Si ça, j'essaie bien. Ok, c'était un plaisir de vous avoir pour l'expression française. On a hâte de vous retrouver sur ce plateau pour d'autres nouvelles expressions. Merci, David. Divini Pakala. Merci. Merci. Voilà, c'était l'expression française avec Divini Pakala, filet à l'anglaise, filet à la française et filet à la congolaise. Ça, c'est moi qui ajoute pour dire « partir » sans dire au revoir, « partir » d'une manière pas très polie. Nous allons suivre ce portrait, oui, de ce sélectionneur dont on a parlé, oui, Christian Sengibembe qui a remplacé Florent Ibingé à la tête de la sélection nationale, mais aussi à la sélection nationale de joueurs évoluants au pays qui d'ailleurs, et soit comme je l'ai annoncé au titre de l'actualité, l'équipe correspondante du Rwanda qui vont livrer un match amical en vie de décéder les failles, comme je disais. Et ça, c'est pour le camp de la préparation des éliminatoires du Chan 2020. On va suivre le portrait de cet homme et on se retrouve tout juste après pour recevoir une nouvelle fois. Esprance Milambo pour le camp du sujet du jour. Directeur technique national de Léopard depuis 2018, Christian Sengibembe a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale seigneur de la République démocratique du Congo. C'était le 7 août dernier, en remplacement de Florent Ibingé qui, lui, avait eu à diriger cette sélection pendant une période de 5 ans. Le nouveau patron du staff de la RDC a la lourde responsabilité de refaire la santé de l'équipe qui, nous le savons, n'a pas été performante pendant la dernière Coupe d'Afrique de Nations qui s'était déroulée en Égypte. La tâche n'essaiera pas de tour et peau pour le nouveau sélectionneur, sachant que ce Boulin devra, dans un bref délai, se relancer dans les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique. Diplômé de l'École fédérale des entraîneurs de l'Union belge de football, Christian Sengibembe avait été nommé directeur technique en emplacement à Joseph Nkeba. Sengibembe sera la génération de techniciens qui vont emmener la philosophie moderne de football. Sans nul doute, il a le profil qu'il faut, mais certains protagonistes estiment qu'il ne sera que, pour un moment, en attente de l'arrivée d'un nouveau entraîneur. Mais de quel entraîneur il s'agit réellement, c'est la question qui reste en suspens. Voilà, c'est de Christian Sengibembe, bien entendu qu'il s'agissait, il est les sélectionneurs de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo depuis, on rappelle, le 7 août dernier, lorsque une nomination qui est arrivée tout juste après la démission de l'ancien sélectionneur, on s'en rappelle très bien, Florent Ibengue, qui n'a pas fait bonne figure, bien entendu, avec les léopards d'arrivée démocratique du Congo à l'issue de la Cannes-Égypte 2019. On s'en rappelle très bien de cette élimination à l'étape de 8e de finale par l'équipe du Madagascar. Alors, il a pour lui la charge de conduire l'équipe nationale pour la Cannes prochaine. Et déjà aujourd'hui, il affronte, dans le cadre d'un match amical, de préparation, allons dire, contre l'équipe du Rwanda ce mercredi soir au stade de Martyr, pour justement voir à quel niveau se trouve le faille pour pouvoir, comme ça, colmater les brèches. On ne va pas trop commenter, vous avez sans doute suivi ce portrait qu'il y a eu à tout dire, ou l'équipe nationale A et A prime. Voilà comme je le disais tout à l'heure, après ce portrait, nous allons recevoir pour une nouvelle fois, sur ce plateau, Espérance Milambo. Nous allons parler de l'automédication, cette manière de prendre de produits sans aucune prescription médicale. Est-ce un danger ? Est-ce une manière de faire ? Parce que les moyens sociaux ne nous permettent pas de nous rendre dans des centres de santé pour avoir de meilleures recommandations en vue de prendre ou de consommer des produits. On va le savoir avec Espérance Milambo, qui va se représenter une nouvelle fois sur ce plateau. Elle nous revient pour une seconde fois sur ce plateau, comme je le disais après sa rubrique. Aujourd'hui, exceptionnellement aujourd'hui, elle est en cravate et elle nous présente aussi le sujet du jour. Espérance Milambo, re-bonjour. Re-bonjour David. Alors, comme je le disais, je continue à admirer votre style aujourd'hui. C'est pour une deuxième fois, mais je dis quand même merci. Voilà. L'abondance n'ennuie pas, j'espère ? Non, non, pas dans tout. Et surtout quand il s'agit du compliment. Alors, tolérance, vous êtes très bien habillée et j'adore cette cravate. Merci beaucoup. Alors, le sujet du jour, je parlais de l'automédication. On va décortiquer en lent et en large avec vous. Exactement. Alors, nous sommes encore une fois dans le sujet du jour pour vous parler de l'automédication. Tout part d'un constat que nous avions fait sur terrain, partant dans deux hôpitaux, où nous trouvons plusieurs personnes malades, plusieurs personnes qui sont en train de mourir. Donc là, c'est déjà la troisième cause. La première cause est d'abord, la première cause concerne juste le temps. Certaines personnes ne veulent pas perdre du temps. La deuxième cause, j'ai évoqué la cause de l'argent. Donc, l'argent fait aussi défaut. Et la troisième cause, nous voyons l'autonomisation de malades. Un malade s'est dit, si j'allais chez tel médecin, il pourrait toujours me dire, tu as pris tel médicament, tu as pris d'autre. Le médecin pourrait peut-être l'harceler pour son bien, mais lui ne veut pas de ça. Il va être libre, il va être autonome, prendre quand il a besoin. Alors là, ce sont des trois causes majeures que nous décélons quand même dans cette pratique d'automédication, des causes qui ne sont peut-être pas fondées, mais qui sont peut-être fondées par rapport à quelqu'un. Une personne a ses raisons, il s'est dit, je ne peux pas faire ça. Je travaille peut-être, si je travaille pendant deux heures, je veux gagner peut-être 100 dollars. Et je me dis, perdre ces deux heures pour aller voir un médecin qui ne va pas me guérir. Alors, je me dis, je préfère acheter tel produit pour quand même prendre. Donc, ce sont les trois causes. Alors là, c'est comme on dit que les Congolais, on vit au taux du jour. Exactement. Au moins dans le retard, on se dit avoir perdu assez comme ça, peut-être de gains qu'on pourrait bénéficier si on était présent. Mais j'aimerais quand même revenir, est-ce que la conjoncture du pays ne fait pas en sorte que certaines personnes ne préfèrent pas gaspiller de l'argent pour leur santé simplement parce que s'ils le font, ils ne mangeront pas ? Oui, d'autres personnes, ça fait aussi partie, mais sinon ce n'est pas vraiment la raison, David, parce qu'on a toujours dit que la santé n'a pas des prix. Alors moi, je me dis qu'une telle personne, prenons l'exemple d'un journalier, un journalier qui est peut-être payé 20 dollars la journée, qui travaille dans une isine quelconque, il s'est dit que si je partais par exemple à l'hôpital pour faire telle chose ou pour rencontrer tel médecin, je pourrais déjà dépenser au-delà des 20 dollars. 20 dollars, c'est déjà mon salaire journalier. Alors, je ne peux pas aller parce que je veux perdre. Mais sinon, le jour où cette personne ou ce journalier tombera malade, il dépensera plus de 20 dollars. C'est maintenant ça le problème. C'est une certaine sorte de négligence, mais qui ne promet pas bonnes choses ensuite. Alors, en effet, vous parlez que vous dites que la santé n'a pas de prix. Oui, c'est un dicton, on l'entend toujours, mais aussi la faim n'a pas d'oreille. Comment voudrez-vous demander à un ventre, comme on dit à famille, qui n'a pas d'oreille, d'aller se faire soigner parce que la santé n'a pas de prix? Bon, nous ne demandons pas à ces personnes de pouvoir sacrifier leur nourriture à la place d'un soin médical. Mais nous demandons juste aux gens de prendre conscience, d'arrêter d'abord avec cette automédication. Parce que moi, je me dis que quand je suis malade, je dois nécessairement aller à l'hôpital. Que j'aille l'argent ou pas, le plus important, c'est d'abord être soigné. Si on peut peut-être donner quand même un prix, donner un bien en fonction de ce qu'on pourrait avoir comme traitement, ça ne pose pas de problème. Mais le plus important, c'est d'être en bonne santé. Alors, à tout cela, moi, je préfère d'abord que cette mentalité d'automédication puisse quitter. Puisse quitter la tête des Congolais. Parce que déjà, une personne, David, je peux directement rentrer dans les conséquences, si tu me permets. Une personne qui est habituée à faire l'automédication, je vous assure que c'est une personne qui court des risques très, très, très énormes. Parce que déjà, son corps sera habitué à prendre des produits. Et cela fait en sorte que cette personne ne manifeste plus les symptômes d'une manière ordinaire. Par exemple, quelqu'un qui a toujours l'habitude de faire la fièvre. On se dit que quand on fait la fièvre, normalement, notre corps doit brûler, notre corps doit chauffer. Mais avec cette personne qui est plus habituée à prendre des médicaments, il commencera à faire une fièvre intérieure. C'est déjà une certaine palpitation, mais qui n'apporte pas grand bénéfice dans la vie. Donc, moi, je préfère à ce que nous puissions d'abord cultiver cette habitude d'aller à l'hôpital quand nous sentons un mal. Donc, quand nous sentons une migraine, allons à l'hôpital. Mais est-ce que ces phénomènes d'automédication, on ne dérive pas du fait que chaque fois qu'on va à l'hôpital, c'est toujours de résultat ? Si on n'a pas la malaria ici à Kinshasa, c'est la typhoïde. Alors, on pense naturellement que quand je me sens mal, quand j'ai un peu de fièvre, un peu de maux de tête, je prends ça contre la malaria, je prends ça contre la typhoïde. Et ce ne serait pas ces résultats qui émanent de chaque examen qu'on fait, qui sont à la base de ces phénomènes d'automédication. Alors, si je pouvais répondre à ta question, David, je répondrais par dévoler. Tout en disant d'abord que dans un environnement où nous retrouvons plus de saleté, il est possible que dans chaque résultat que donnera un médecin, que l'on retrouve quand même une goutte de malaria ou des typhoïdes. Déjà parce que nous sommes dans un environnement qui est sale. Et nous avons plusieurs facteurs qui peuvent normalement influencer sur l'apparition quand même de cette goutte de malaria ou de cette goutte de typhoïde. Mais sinon, cela n'exclut pas qu'il y ait quand même d'autres maladies. Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui pose problème dans les hôpitaux aujourd'hui pour avoir de mêmes résultats à plusieurs répétitions, c'est juste un manque de matériel, le manque de outils. Donc cela est un peu impossible parce que déjà dans un hôpital où on ne retrouve qu'un seul microscope, on peut dire par exemple, est-ce que vous vous attendez vraiment de bons résultats? Non, par contre, vous serez malade, vous aurez toujours des gouttes de malaria, vous aurez des traits de malaria comme tout, des traits aussi de la typhoïde. Mais sinon, cela c'est aussi un problème du côté gouvernement parce que c'est le gouvernement ou les ministères de la santé qui doivent quand même payer. Alors, je vais vous arrêter, Espérance, parce que vous en piétez déjà sur ma question que je voudrais poser. Vous avez parlé des causes, vous avez défini l'automédication, vous avez parlé de causes, des conséquences et j'aimerais maintenant qu'on en arrive au conseil ou aux recommandations que vous faites, d'abord aux personnes qui s'adonnent à cette pratique, ensuite au gouvernement et pourquoi pas au corps médical. Alors, je commencerai d'abord par le patient lui-même parce que le gouvernement peut fournir comme il veut, peut t'inviter à changer. Mais tant que toi tu n'as pas cette conscience ou tant que toi tu ne prends pas conscience de changer, tu ne changeras jamais. Alors, moi je commencerai d'abord par inviter tout le pratiquant de l'automédication. Retenez que cette pratique n'apporte pas intérêt dans la protection de votre santé. Donc, cela veut dire déjà que à force de pratiquer l'automédication, que vous ne connaissez même pas d'ailleurs la posologie, vous ne connaissez, cela masque d'abord certains symptômes. Déjà, vous remarquerez que de la manière dont vous réagissez par rapport à une fièvre, vous serez obligé de réagir autrement. Parce que déjà, votre corps est habitué à prendre des produits qui, par ailleurs ou à la longue, ne supporteront plus le même produit. Donc, le corps demandera plus d'excès. Donc, c'est à vous de prendre conscience. Cela ne demande pas seulement l'argent. Ne placez pas l'argent devant de toute situation. Moi, je pense que vous devez d'abord avoir cette conscience. Prendre cette conscience de changer et pour arriver à faire des efforts. Parce que lorsqu'on est conscient, moi, je pense qu'on fera tout pour arriver à ce qu'on veut obtenir. Là, c'est un conseil du côté pratiquant de l'automédication. Alors, s'il faut aussi m'adresser au ministère de la Santé, moi, je dirais que le plus grand travail ou quand même une population qui est développée, nous rencontrons quand même un soin plus particulier de ces malades. Parce que c'est aussi un signe qui démontre que cette population est aussi développée. Quand les patients sont pris en charge, quand les patients sont malades et qui bénéficient d'un soin quand même qui soit légitime, d'un soin qui soit libre. Là, nous reconnaissons aussi que ces pays sont développés. Alors, moi, je pense que la charge vous revient de pouvoir équiper la plupart des hôpitaux et pourquoi pas les centres de santé qui sont proches pour permettre à la population d'éradiquer plusieurs maladies. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, ici, nous mourons à cause de la malaria, mais chose qui n'est pas faisable dans d'autres pays. Alors, quitte à vous de équiper ou de vous acquitter de vos charges pour la bonne santé. Comme on a toujours dit, un corps sain, un pays, un corps sain. Donc, tout cela va de paix. Alors, retenez que cela dépend aussi de vous, ministère de la santé et au gouvernement aussi. Nous appelons quand même un appel qui ne soit plus, qui ne soit pas particulière de celui du ministère de la santé. Donc, pensez aussi à mobiliser quand même ou à mettre des fonds, envie de permettre à la population de pouvoir acquérir des très bons soins. En effet, c'était un exposé tout à fait clair. Tout à fait clair. Voilà, donc, comme si je dois emprunter, les mots de ma canceur à Espérance Milambo. La faim, oui, l'argent, oui, mais la santé d'abord, car sans cette bonne santé, vous ne saurez même pas manger tout ce dont vous privilégiez au détriment de votre santé. Alors, je vais vous garder un tout petit peu pour l'actualité. Exactement. J'espère qu'on peut en parler en quelques petites lignes. Ça ne l'explique pas. Je sais que vous m'avez largement tenu compagnie aujourd'hui. Oui, car, tu reconnais quand même. Merci. Évidemment, ça me fait plaisir et surtout que vous êtes... En cravate. En cravate. C'est très exceptionnel. Voilà, elle m'autorise. On va parler de l'actualité pour pouvoir conclure comme ça avec un autre tranche. Et on va un tout petit peu souffler avec cet élément. Dans ce monde où la communication atteint sa vitesse de croisière, aucune société aujourd'hui ne peut se passer de ce moyen fort, capable d'atteindre des horizons lointains. Nous avons décidé et pris l'engagement de vous servir avec une équipe organisée et assidue. Nous, nous mettons l'accent sur la jeunesse qui est l'élément moteur de toute société qui se veut forte. Pour aller encore plus loin avec vous, Design Plus, l'excellence, c'est nous. L'actualité, comme je le disais au tout début de votre tranche, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi se journe, comme vous le savez, en Belgique dans le cadre de sa visite officielle où il a rencontré le premier ministre belge Charles Michel ainsi que le roi Philippe. Cette deuxième journée de sa visite a été marquée par les discussions avec la Fédération des entreprises belges en vue d'un accroissement d'investissement dans son pays, n'autant qu'aucun accord militaire n'a été signé. Et toujours, dans ce même chapitre, les combattants, ou quelques combattants, ont eu à manifester contre l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi à Bruxelles. Certains exigent la fin sans délai de la coalition FCC-Cache. D'autres demandent à ce que tout le classique de l'ancien régime puisse définitivement quitter le pouvoir. Et certains revendiquent simplement une réorganisation des élections qui, d'après eux, a été marquée de plusieurs irrégularités. Martin Fayoulou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, reprend bientôt sa tournée à l'intérieur du pays dans le cadre de la vulgarisation de son plan de sortie de crise. Mais avant tout, il aura meeting ce 22 septembre 2019 dans la commune de Makala. Le candidat malheureux, dès l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, n'a pas abandonné son combat pour la vérité des urnes, nous a dit un des communicateurs de la coalition. La Mouka, enfin en sport, les Léopard Cadet, poursuivent leur préparation pour le Chan 2019. Ils reçoivent à cette occasion la formation rwandaise de la même catégorie ce mercredi au stade de martyr de la Pentecôte. Ces matchs sont prévus en vie de permettre à l'entraîneur de dessiner toutes les failles et de permettre à ce dernier de se familiariser avec le public. Cette sélection est conduite par Christian Sengibiembé, qui est aussi, je rappelle, entraîneur de l'équipe senior Léopard de football. Voilà ce que fait l'actualité. Et on va en parler un tout petit peu avec ma canceure Espérance Milambo. On commence par la visite, comme je l'ai annoncé, du président Félix Antoine Chisekéli. Espérance Milambo, le président de la République, est depuis le soir du lundi, séjourne en Belgique, où il a eu des négociations avec des investisseurs belges pour pouvoir dégeler cette relation qui était devenue tendue entre le colonisateur, disons la métropole, et le pays colonisé. Qu'est-ce que vous en dites ? En tout cas, moi, je fais une très bonne lecture par rapport à ces voyages, par rapport à cette mission, parce qu'il faut savoir que maintenant, les choses sont en train de changer et ne changeront pas d'un seul coup. Alors déjà, pour revenir en arrière, nous avions eu déjà deux problèmes qui ont même empêché la diplomatie, qui ont vraiment freiné l'entoncement de notre pays, tout juste parce que nous ne pouvons pas régner la Belgique, déjà parce que la Belgique, c'est notre pays comme un colonisateur. Alors moi, je me dis que le fait de reprendre marche avec eux, c'est une très bonne chose, parce que déjà, c'est qu'il faut savoir ce que nous sommes sollicités, nous comme pays, nous sommes sollicités par différentes autres nations pour pouvoir faire marche ensemble, mais nous ne pouvons pas quand même régner les efforts de la Belgique par rapport à ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Alors moi, je fais une très bonne lecture, parce que déjà, d'ici là, nous profiterons de la Belgique et la Belgique aussi profitera de nous. Et c'est ce qu'a d'ailleurs dit le président de la République lors de son allocution, allez-je dire, avec la Fédération de l'entreprise belge. Alors toujours dans ce même chapitre, on dit que plusieurs combattants ont eu à manifester contre l'arrivée du président de la République parce que, pour certains, ils ne veulent pas entendre parler, ils ne veulent pas entendre parler, comme je disais, de la coalition FCC-Cache, et certains qui ne veulent pas entendre parler de la présence des anciens hommes forts du régime Kabila dans le gouvernement actuel, et d'autres qui revendiquent ou qui exigent tout simplement la réorganisation des élections présidentielles. Qu'en dites-vous ? Alors, moi je dirais ceci, par rapport à la réorganisation des élections, il faut déjà mettre en cause tout un budget, et non seulement un budget, mais aussi le temps, non seulement le temps, mais la bonne organisation. Alors moi je pense que ce qui est fait, déjà fait, cinq ans n'est plus beaucoup, cinq ans n'est pas assez, donc dans quelques années, nous verrons quand même ces cinq ans-là épuisés. S'il y aura possibilité de refaire les élections, ce serait possible, mais moi je pense aussi que le président n'a pas intérêt à éradiquer toute la population ou tout le visage du FCC. Pourquoi ? Parce que lui déjà c'est un homme de paix, il veut faire la paix avec tout le monde, et il est en train de jouer de la diplomatie. Alors par rapport à ce qui s'est vu aujourd'hui, par rapport à cette affaire de 15 millions, moi je me dis déjà que si déjà son DIRCAP, son directeur des cabinets, est déjà mis en danger, parce qu'on veut connaître la vérité, et à combien plus forte raison ceux du FCC qui commettront de bêtises. Donc moi je me dis qu'on doit laisser la chance au président de faire comme il l'entend, et comme il veut, tout justement pour arriver à ce qu'il veut, et voir, examiner le résultat, parce que déjà réfusé, déjà ces FCC ont quand même de l'expérience, on ne peut pas le nier, ils ont travaillé pendant plusieurs années, le président est venu tout bonnement, il est venu, il est encore nouveau, il a quand même besoin de cette main ancienne, qui pourrait quand même, bien qu'il est sage, il a aussi des gens qui pourront lui conseiller, mais quand même la participation de ses anciens fera quelque chose. En effet, alors toujours dans cette même lignée, Martin Fayoulou, le candidat malheureux des élections du 30 décembre 2018, reprend bientôt sa tournée à l'intérieur du pays, et cette fois c'est pour la vulgarisation de son plan de sortie de crise. Mais on entend aussi par la voix de Jean, un des communicateurs de la plateforme, ou de la coalition Lamouka, qui dit que le président Martin Fayoulou n'a pas abandonné son combat de la vérité des gens. La vérité des gens, c'est un combat qui lui est personnel, il connaît pourquoi est-ce qu'il est en train de mener ce combat. Mais on dit que Lamouka est un état d'esprit, il n'y a pas que lui. Lamouka est un état, oui, personnel dans le sens du Lamouka, dans le sens de tout ce parti. Alors moi je me dis que le plus important maintenant n'est plus à revendiquer la vérité des gens, parce que déjà nous sommes en train d'avancer avec plusieurs choses à la fois. Moi je me dis peut-être que la meilleure solution sera soit de se préparer pour l'an 2023, ou accompagner aussi le chef de l'État dans cette vision, parce que déjà nous voyons que l'opposition et la majorité, il n'y a pas question d'ennemis, c'est question de travail, chacun est en train de prôner ses droits. Moi je pense que la meilleure chose c'est soit il se prépare pour 2023, soit il accompagne le chef de l'État dans sa vision. Pour que le Congo gagne. Oui. En effet. Donc voilà, et pour finir en sport, je le disais, Florent Ibingé depuis le 7 août a été remplacé par Christian Sengibembe, qui était directeur technique. Alors vous avez quelque chose à dire par rapport à l'ancien sélectionneur, et pourquoi pas souhaiter les bonnes chances au nouveau ? Oui, on ne manquera jamais à dire par rapport à l'ancien sélectionneur. C'est vrai que nous avions quand même été déchus dernièrement, nous avons quand même été déchus, mais quand même nous pouvons aussi reconnaître le haut fait de cet homme, parce qu'il a quand même élevé l'étendard de l'Afrique, l'étendard de la RDC par rapport dans le domaine sportif, mais il était quand même temps pour lui de partir et voir ailleurs. Maintenant, c'est place à un nouveau personnage, une toute nouvelle personne qui vient avec sa logique. Moi, je pense que le mieux serait de lui accorder cette chance, et aussi de lui accompagner pour continuer dans cette même lutte de rélever les défis. Espérance Milambo, merci. Je te dis merci. Voilà, c'était Espérance Milambo qui nous a longuement accompagnés durant cette tranche. Nous étions avec elle tout depuis avec la rubrique aujourd'hui qui a justement suivi l'actualité que j'ai eu moi-même à vous présenter. Nous avons reçu également Divini Pakala, avec qui nous avons parlé de son expression « oui, courir ou partir à l'anglaise ». Nous avons également parlé du sujet du jour qui a été question de décortiquer sur le phénomène de l'automédication. Vous avez également suivi le portrait d'une nouvelle entraîneur de la sélection Leopard Senior, ainsi que deux locaux, qui a d'ailleurs eu une rencontre ce soir face à la sélection rwandais. Voilà qui met un terme à notre tranche de ce mercredi, 18 septembre 2019, que nous avons eu le plaisir de vous présenter avec Espérance Milambo, avec Divini Pakala. C'était un plaisir pour nous de continuer à nous suivre, à nous soutenir, continuer à aimer sur notre chaîne, afin que nous continuions toujours à vous servir, car c'est notre plaisir. Dans un monde où la communication atteint sa vitesse de croisière, aucune société aujourd'hui ne peut se passer de ce moyen fort, capable d'atteindre des horizons lointains. Nous avons décidé et pris l'engagement de vous servir, avec une équipe organisée et assidue. Nous, nous mettons l'accent sur la jeunesse, qui est l'élément moteur de toute société qui se veut forte. Pour aller encore plus loin avec vous, et Design Plus, l'excellence, c'est nous. Merci. 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 Merci.